J'ai cru entendre un bruit ! Tu n'as rien entendu ? C'est sûrement le maître Drosselmeyer. Il est venu ici pour nous apporter de merveilleux cadeaux de Noël, des jouets qu'il a fabriqués de ses propres mains. Il aurait pu venir un peu plus tôt. Fritz ? Marie ? Oui ? A l'occasion de ce Noël, les deux enfants furent particulièrement gâtés. Ils reçurent une montagne de cadeaux. En avant soldats ! À l'attaque ! Suivez-moi ! Savon clair et en avant ! Parmi tous ces jouets, il y avait un étrange personnage en bois. Un soldat. Et ce jouet-là, il est pour nous ? De quel jouet tu parles ? De celui-ci ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Aussi bizarre que ça paraît, ce petit jouet est un casse-noisette. Je dirais plutôt que c'est un petit soldat. Attends, tu vas voir. Je vais te montrer comment il marche. Comme c'est amusant. Le petit soldat a cassé la noix entre ses mâchoires. Marie fut très impressionnée par ce qu'elle venait de voir. Ce jouet était si étonnant qu'elle finit par oublier tous les autres. Je veux l'essayer à mon tour. Quel drôle de visage il a. Rends-le-moi. Attends, encore une. Et encore une. Et une autre. Et une autre. Maintenant ça suffit, Fritz. Laisse-moi jouer, c'est mon tour. Attends, encore une toute petite dernière. Alors, tu me laisses jouer ? Il n'était pas si solide finalement. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Ce jouet stupide était aussi à moi et j'avais donc le droit d'en faire ce que je voulais. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé, petit casse-noisette. Demain, je demanderai à Maître Drosselmaier de te soigner. Et je suis sûre qu'il saura te guérir. Fais-moi confiance. Quoi ? Quoi ? J'ai dû rêver. Marie ? Marie ? Marie ? Marie ? Marie ? Marie ? Tic-tac, fric-frac, le roi des rats est à côté, l'oreille tendue, l'oeil aux aguets. Voilà que j'entends l'horloge parler. Tic-tac, fric-frac, clic-clac, ding-dong, le roi des rats est à côté, l'oreille tendue, l'oeil aux aguets. Mais que peut-il contre le temps ? Il n'en a plus pour très longtemps. Mais où est Maître Drosselmaier ? Ah ! Oh ! Oh, j'ai peur. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! La guerre va commencer ! Je n'en crois pas mes yeux, je suis en plein cauchemar. Ralliez-vous à moi, soldats ! Bayonnettes aux canons et à la charge ! Vous aussi suivez-nous et battez-vous avec nous ! Chargez ! Chargez ! À l'attaque ! Allez ! Allez ! À l'attaque ! Allez ! Allez ! On est dans le reste ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Allez ! Allez ! Arrê ! Árrre ! Allez ! Ouais ! Allez ! Ah, nous deux ! Ah ! Oh ! Attention, qu'est-ce que vous êtes ? Marie ! Marie ! Marie ? Marie ? Marie, réveille-toi. Réveille-toi, mon trésor. Comment vas-tu ? Maman ? Quand elle se réveilla, Marie se rendit compte qu'elle était dans sa chambre entourée de ses parents et de son père. Mais maman, où sont passés les rats ? Et comment va le caisse-noisette maintenant ? Qu'est-ce que le caisse-noisette vient faire dans tout ça ? Nous t'avons trouvé par terre dans le séjour. Tu t'étais évanouie. Tu avais le bras blessé par du verre. Comment ça s'est arrivé ? Ah ! Je me souviens parfaitement comment c'est arrivé. Il y a une bataille terrible entre l'armée des jouets et contre l'armée des rats. Tu as dû faire un cauchemar. Mais maintenant, c'est fini. Ta maman et moi, nous avons remis en place toutes les poupées et tous les petits soldats qui étaient tombés sur le sol. Il ne faut plus avoir peur. Mais je vous assure que... Essaye de te reposer encore un peu, Marie. Marie avait beau vouloir expliquer à ses parents qu'elle n'avait pas rêvé, elle se rendit compte qu'il était impossible de les convaincre. NONIQUE Comme c'est étrange, je me souviens très bien de ce qui s'est passé ici. La pendule s'était mise à chanter et maintenant les jouets sont tous immobiles. Le calme semblait définitivement revenu dans le petit monde des jouets et Marie commençait à penser qu'elle avait peut-être vraiment rêvé lorsque quelques jours plus tard... Marie, je veux te remercier pour l'aide que tu nous as apportée. Mais je dois te demander maintenant de faire autre chose pour moi. Marie! Comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va mieux? Beaucoup mieux, Maître Dresselmayer. Et je vois que vous avez réussi à réparer le caisse-noisette. Je vous remercie beaucoup. Je t'en prie, Marie. Tiens. Il est comme neuf. Que faisiez-vous l'autre soir accroupé sur la grande pendule et pourquoi vous n'avez rien fait pour nous sauver le caisse-noisette et moi? Excusez-la, Maître Dresselmayer. Elle est encore un peu troublée par le cauchemar qu'elle a fait. Ah, oui! Dis-moi une chose, petite Marie. Personne ne t'a jamais raconté la fabuleuse histoire du gentil caisse-noisette, de la belle princesse Parlypate et de la sorcière Madame Lara? Non. S'il vous plaît, Maître Dresselmayer, racontez-la-moi. Très bien. Je vais te la raconter. Et Maître Dresselmayer commença le récit d'une histoire fantastique. Dans un lointain pays, vivait une belle princesse qui avait pour nom Pirlipate. Hélas, un jour, la méchante sorcière d'Era jeta un sort sur la belle jeune fille par lequel elle rendait celle-ci affreusement laide. La sorcière entendait ainsi se venger parce que peu de temps avant, le roi l'avait chassée de son château. Voyant sa fille si horriblement enlédit, le roi tenta par tous les moyens de libérer celle-ci du mauvais sort dont elle était victime. Il fit venir au château un horloger, Maître Dresselmayer, et lui ordonna de trouver le moyen de rendre à la princesse sa beauté première. L'entreprise était si difficile que Dresselmayer dut faire appel à l'astronome du château, et après beaucoup d'études, la solution fut trouvée. Il fallait que la jeune fille mange une noix très rare appelée Krakatuk, mais il ne pouvait pas lui donner lui-même cette noix. Seul un jeune inconnu qui ne se soit jamais rasé et qui n'ait jamais porté de bottes pouvait le faire. Celui-ci devait casser l'écorce très dure de la noix sous les yeux de la princesse, lui donner les cernos à manger et faire sept pas en arrière sans tomber. Dresselmayer entreprit alors un long voyage à travers le monde. Au bout de quinze années de recherche, il réussit à trouver la précieuse noix et le jeune homme qui répondait aux exigences. Comme le destin est étrange, la personne qui possédait la noix n'était autre que le propre frère de Maître Dresselmayer, et le jeune garçon le fils de celui-ci, c'est-à-dire son neveu, Iria. Après qu'il eût fait la connaissance d'Iria et l'avoir appréciée, le roi promit au jeune garçon de lui donner la main de la princesse s'il réussissait à briser l'enchantement. Tout semblait se dérouler pour le mieux. Mais alors qu'il exécutait les sept pas à reculons, les yeux fermés, Madame Ratte fit trébucher Iria. Un jour viendra où mon fils, le roi des rats, où cette couronne lèvera son armée et te détruira. En attendant, tu ne seras qu'un misérable casse-noisette. Rappelle-toi, ton destin est écrit... Iria, transformée par la magie de la sorcière en casse-noisette, écouta impuissant la terrible malédiction. Éloignez de ma vue, cette affreux casse-noisette qui me portera malheur. Je ne veux plus jamais le voir. La princesse Pirelipate n'a aucune gratitude pour le casse-noisette. Elle est bien méchante. Tu es vraiment de cet avis, Marie ? Bien sûr que je suis de cet avis, pas vous. Bon, à présent, mon récit est terminé. Il vaut mieux que je te laisse te reposer un peu. Oui. Je le sais maintenant. Tu es Iria, le neveu de maître Drosselmayer, n'est-ce pas, petit casse-noisette ? Oh, alors le roi des rats contre lequel tu te battais l'autre jour est le fils de Madame Ratte, la sorcière. Comme j'aimerais que le charme de cette sorcière se brise et te libère enfin. Je t'ordonne de m'offrir tout de suite tous tes bonbons et tous tes gâteaux si tu ne veux pas que je réduise ton cher casse-noisette en miettes. Le lendemain matin, Marie s'empressa de rassembler toutes les sucreries et tous les gâteaux qu'elle peut trouver dans la maison. Ils ont tout dévoré. Et la nuit suivante ? Cette fois, je viens te donner l'ordre de me donner toutes tes poupées en sucre si tu ne veux pas que je réduise ton casse-noisette en poudre, compris ? Mais ce n'était pas fini. Et la nuit suivante... Cette fois, j'exige que tu me donnes tous tes livres et tes plus belles chemises en soie. Et n'essaie pas de me jouer un vilain tour. Parce que sinon, je réduis ton casse-noisette en cendres. Et tu ne le reverras plus jamais. S'il te plaît, petit casse-noisette, dis-moi ce que je dois faire. Même si je fais une fois de plus ce qu'il me demande et que je lui donne tous mes livres, mes illustrés et mes chemises en soie, je sais que ce père fit de roi des rats ne sera jamais satisfait et que demain soir, il reviendra me demander autre chose. Et quand je n'aurai plus rien à lui donner, il se fâcherait et il nous grignottera tous les deux. Oh, je t'en prie, dis-moi ce que je dois faire. Je vais te dire ce que tu dois faire, Marie. Ne fais pas ce qu'il te demande. Ce soir, le roi des rats n'aura pas tes livres et tes belles chemises en soie. En revanche, il faut à tout prix que tu me procure une nouvelle épée pour remplacer la mienne, celle que j'ai perdue dans la bataille. Maintenant, je sais que tu es vraiment aéria et je vais tout faire pour t'aider. Ces paroles prononcées, le petit casse-noisette redevint parfaitement muet et immobile. Marie alla voir son frère et lui demanda de lui procurer une petite épée conformément à sa promesse. Après quoi, elle attendit avec impatience la tombée de la nuit. Ah, c'était la voix du roi des rats. Ah, c'était la voix du roi des rats. Tu m'as toujours défendu dès le début alors que tu ne connaissais pas encore mon histoire et que je n'étais pour toi qu'un simple petit casse-noisette. Grâce à ton aide, nous avons réussi à battre le roi des rats et à briser l'enchantement dont j'étais victime. Un signe de son immense gratitude, Iria fit cadeau à Marie des sept couronnes, trophées de son combat contre le roi des rats. Il existe quelque part un pays merveilleux que j'aimerais te faire découvrir. Tu veux venir là-bas avec moi ? Ah oui. Alors donne-moi la main. Comme c'est beau ! Nous sommes dans le royaume des jouets et des bonbons. Dans ce pays, tout est en sucre. Même les maisons sont en sucre ? Oui, regarde. C'est merveilleux. Guidée par Iria qui avait retrouvé son apparence première, Marie visita le royaume enchanté. Vive le prince ! Vive le prince ! Viens au château du Maspain ! Merci ! Vive le prince ! Il t'appelait. Prince Iria, tu es vraiment le prince de ce royaume ? Oui. Marie, accepterais-tu de devenir ? Accepterais-tu de devenir ? Il t'est un rêve ? Il t'est un rêve ? Il t'est un rêve ? Il n'a existé que dans mon imagination. Oh non ! Marie, il est l'heure de se lever. Habille-toi et descends. Maître Drosselmeyer est venu te voir avec son neveu. Oh, il est venu avec Iria. Il est venu avec Iria. Je suis venu pour t'emmener avec moi. Accepterais-tu de m'épouser, Marie ? Oui. Et Marie épousa Iria, devenant ainsi la reine du royaume des jouets. Ce royaume existe. Vous pouvez le visiter, vous aussi. Il suffit pour ça, comme dit le poète, d'un peu d'imagination. Essayez, vous ne le regretterez pas.